Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau, pour ce mois d'août 2024, j'espère que vous allez bien. Donc je reprends toutes les cartes et puis donc le tarot de Marseille, les rêves enchantés, les oracles des miroirs, l'oracle des nombres et les petites heures miroir pour cette guidance en croix pour les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Alors, donc on commence par la coupe avec le tarot, le diable et le mât qui se sont retournés, voyons voir, la justice, l'équilibre à retrouver, peut-être un déséquilibre sur un sujet précis, ça peut être aussi trancher bien les choses, voilà, ou alors peut-être un problème avec la justice, qu'il soit d'ordre personnel ou professionnel. Et le mât, le mât qui s'était retourné aussi tout à l'heure, le mât qui vous dit de choisir peut-être une autre voie, d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose d'ailleurs de mieux. Il y a aussi le fait de la rapidité, de l'insouciance, de se mettre sur d'autres chemins, la nouveauté, la nouveauté d'un nouveau départ et la justice équilibre. Donc, peut-être équilibrer la façon de partir peut-être aussi, hein, pas partir comme ça, sans rien dire ou sans rien faire ou voilà. Allez, voyons voir avec les Verseaux, Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Cette guidance, alors, situation actuelle, obstacles, aides, issus de la situation et la synthèse. Alors, est-ce que vous voyez bien tout ? Je pense que oui, là. J'ai fait un petit, voilà, comme ça. Et là, vous avez le diable qui ressort, hein. Donc, on voit bien que quand les cartes se retournent, c'est qu'elles veulent dire quelque chose. Donc, le diable vous dit de, ben oui, un peu de liberté. C'est ce que vous disiez le mât aussi. Vous voulez peut-être changer d'air, aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous détachez un peu des gens, des choses aussi qui sont trop lourdes à porter. Aussi, vous détachez des addictions, hein, que ce soit la cigarette, l'alcool, le trop manger, le trop boire, le trop tout ça. Trop de téléphone portable, peut-être aussi, voilà. Une prise de conscience qui vous fait changer les choses. Donc, avec le diable, je pense que ça va bouger. Alors, voyons voir cette guidance, situation actuelle. Les amoureux, ben l'amoureux. L'amoureux, tu dis qu'il y a peut-être un choix amoureux à faire. Il y a peut-être, ben là, comme là, une liberté à trouver. Essayer peut-être une séparation, ça se peut. Ou alors, tout simplement, de faire un choix sur une situation ou sur un projet. Ah, pour les obstacles avec la tempérance inversée. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser marcher sur les pieds avec la tempérance inversée. C'est-à-dire que, ben, il y a de temps en temps, il faut savoir dire non. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être plus de liberté, faire un choix et dire stop. Voilà, j'ai été gentil, je veux bien être harmonieux, je veux bien faire tout. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et je crois que c'est cette tempérance inversée qui vous le dit. Pour le... Ah, ben là aussi, il s'est inversé l'étoile. Pour les aides. Alors, les aides, on vous dit que, bon, l'univers est là pour vous aider. Mais qu'il va falloir aussi de mettre des vôtres, en fait. Un petit peu de courage, un petit peu de vous prendre en main aussi. D'essayer de dire les choses qu'elles doivent être dites. Donc, le savoir dire non aussi. L'univers est là pour vous aider. Mais il va falloir de vous-même que vous fassiez l'effort de dire les choses comme elles doivent être dites. Voilà. Pour l'issue de la situation, l'ermite. L'ermite qui vous dit d'analyser les choses, de bien réfléchir aux choses, de savoir ce qui s'est passé, votre présent, votre futur, comment vous voulez le voir. Est-ce qu'en vous libérant de certains boulets, puisque moi je dis toujours le diable, c'est les boulets. Est-ce que vous faites bien de faire tout ça ? Est-ce que le fait de se retrouver seul, peut-être, de se couper peut-être des gens, des personnes, peut-être aussi de tout ce qui travaille, est-ce que c'est ça qui vous plaît ? Est-ce que c'est dans cette direction-là que vous voulez aller ? Apparemment, avec l'ermite, on vous dit de bien réfléchir à la situation. Pour le jugement, voilà, c'est ça. C'est un nouveau vous, en fait. Le jugement, pour cette synthèse, vous dit de réfléchir à une nouvelle vie, de réfléchir à ce que vous voulez faire vraiment. Le jugement, c'est le renouveau. C'est de renaître, en fait. Donc, oublier le passé et repartir sur des bonnes bases, dans ce présent, pour aller dans un futur mieux. Donc, je pense qu'il y a une belle réadaptation, et d'où la justice qui était sortie tout à l'heure, qui vous dit d'équilibrer, c'est ce que je ressentais tout de suite, un équilibrage, quelque chose à équilibrer. Soit de trop vous reculer, ou alors de tout balayer, pour tout recommencer, et éviter de ramener les boulets qui vous ont pesé pendant toutes ces années, peut-être. Voyons voir avec les rêves enchantés d'amoureux, s'il vous plaît, avec les rêves enchantés sur les versos, pour les versos, ascendant versos, l'unant versos. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce choix ? C'est un choix de quoi ? Il y en a deux. Ouh là ! Donc, un choix de trouver les personnes. Ça, c'est vos boulets, ça, voyez ? J'ai toujours dit que ce serpent, c'était les boulets. C'était les gens malsains. C'était ceux qui vous amènent vers le fond, et non pas vers le haut. Voilà. Et avec donc la force, moi je vois, normalement l'ours, c'est aussi l'argent, mais je ne vois pas l'argent là-dedans. Moi je pense que c'est une force mentale, une force en vous, qui va vous faire choisir, faire ce choix d'éliminer les gens, de balayer votre passé, peut-être, ou d'éliminer les gens qui ne sont plus à vous, en fait, qui ne vous apportent rien, et de faire ce choix-là, le tri, le tri dans vos relations. Et c'est une grosse... c'est quand même quelque chose de fort en vous, c'est cette force mentale, qui va vous faire éliminer tous ceux que vous ne voulez plus, qui ne vous apportent rien, qui vous tire vers le bas, plutôt que vers le haut. Alors, sur cette tempérance inversée dans les obstacles et les blocages, dans les versos, ascendant verso, les non-verso, s'il vous plaît. De toute manière, pour aller vers ce jugement, ce renouveau, il va falloir faire pas mal de choses, du ménage, comme je dis. Et c'est bien, faire le ménage de temps en temps, éliminer les choses, ou les gens, qui vous tirent vers le bas, plutôt que vers le haut. Allez, s'il vous plaît. Pour la tempérance, les tempérances inversées. Oups. Ah, là, il y a une personne, puisque c'est général, la guidance. Donc, soit une énergie masculine, peut-être un homme qui, il faut dire stop. Il y a peut-être cette personne autour de vous ou dans votre entourage qui pourrait être le, comment dire, le serpent, là. Parce qu'on veut dire de dire non à une personne. Ou peut-être à vous-même. L'étoile. Dire soi-même non. L'étoile inversée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Cette étoile qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Voyez ? Ça veut dire que sans vous, sans votre aide à vous, sans votre force intérieure, vous n'avancerez pas et on ne peut rien faire. pour le verseau, ascendant verseau pour l'étoile inversée, s'il vous plaît. Ah, quand même ! Maison. Alors, le lieu de vie, le domicile, donc, ça peut être la famille, ça peut concerner un établissement comme peut-être une entreprise familiale ou une entreprise que vous montez vous-même. Donc, on voit quand même que ça reste dans le foyer, dans la famille. Il y a une énergie familiale peut-être trop pesante. Je vois, moi. Ou peut-être une énergie à éliminer certaines personnes de son entourage trop présent. L'ermite, s'il vous plaît. L'ermite, dans l'issue de la situation, c'est-à-dire que vous, peut-être vous mettre de retrait, de côté, avoir ce choix-là peut-être aussi pour peut-être mieux réfléchir. Alors, l'ermite, s'il vous plaît. Pour les versos, ascendant versos, lune en versos. Hop. L'ancrage. Donc, il faut vraiment quand même que vous vous ancrez dans cette... Vous vous mettez un peu dans votre bulle pour mieux réfléchir, pour savoir où aller, faire ce choix, justement, peut-être, qu'on vous demande et avancer dans ce jugement, dans cette nouvelle vie. Que dois-je faire ? Comment je dois-je faire ? Qui je dois... Avec qui je dois faire ? Vous voyez, toutes ces questions très... très fortes qui peuvent vous arriver. Alors, le jugement et la dame. Une nouvelle vie avec une autre personne féminine, ce coup-ci. ou une autre personne avec des traits féminins ou des énergies féminines. Donc, c'est peut-être soit vous, si vous êtes femme, soit une énergie de ce fait-là. Et ce jugement se fera avec cette personne ou c'est vous, si vous êtes femme, qui voulez faire ce changement. sur l'ermite. Mais là, je me suis trompée parce que normalement, celle-là était là. Mais là, si je l'ai mis là, c'est qu'il y a une raison. Donc, je le laisse. L'ermite, j'étais trop vite. L'ermite et l'ancrage. C'est peut-être ce jugement qui vous dit de... C'est pour ça que vous vous mettez de côté. Une vie à deux, ça ne se fait pas comme ça d'un coup. Ça se prévoit, ça se projette, ça se... Voilà. Surtout, les versos, vous êtes très indépendants. Donc, être avec une personne, est-ce que ce n'est pas gênant ? Est-ce que... Voilà. Toutes ces questions qu'on peut dire, oui, mais j'aurais plus de liberté, j'aurais plus de ceci. Il va falloir que je me lève tôt ou tard si jamais cette personne, elle est là. Voilà. Donc, allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien que ça tombe. L'ermite et l'ancrage. Non, je vais les chercher. Ça sera... Oh, le trèfle, là, ben voilà. Il fallait que... C'est moi qu'il sorte, le trèfle. Donc, c'est un coup de chance, en fait. Une opportunité, un coup de chance que vous allez avoir justement pour vous vous replacer avant ce jugement et cette personne, je pense que ce retrait va vous être favorable. Donc, tant mieux. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez avoir sûrement vos propres réponses, vos réponses positives pour justement voir l'avenir. Peut-être avec une autre personne parce que cette dame-là, elle n'est pas là pour rien. Et l'étoile qui revient, est-ce qu'aussi, elle est bien, elle est à l'endroit. Donc, vous allez vous aider. Le ciel va vous aider, mais vous allez aussi concrétiser quelque chose. Bien, écoutez, je ne sais pas ce que c'est que ce projet que vous avez, est-ce que c'est relationnel, professionnel, mais en attendant, il prend de très bonnes, un très bon tournant. Ça va être dur, ça ne va pas être facile quand même parce que savoir dire non quand on a toujours dit oui, déjà, ouh là, là c'est parti d'un coup par contre. Alors, là, il y en a deux. Là, vous avez l'amour et le cadeau. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, on vous disait bien de faire un choix sur certaines personnes qui pourraient, ce choix, si vous le faites positivement, ça va vous amener quand même de l'amour et des cadeaux. Donc, ça sera positif, mais en attendant, il faut savoir faire son tri. Voilà. Et ça, c'est le tri, c'est le plus gros boulot à faire, en fait. Voir les gens, comprendre les gens, quels gens sont plus malicieux que d'autres. Allez, hop, la naissance, il y en a deux, et la clairvoyance. Ces deux-là, c'est marrant parce qu'ils sortent souvent ensemble. Alors, la nouveauté n'est pas vraiment le bon choix, d'après ce qu'ils disent. Vous devez dire non à certaines personnes et à un homme plus particulièrement, alors je ne sais pas qui. mais vous n'allez pas y voir bien clair dans cette nouvelle personne. Ou alors, c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, mais qui n'est peut-être pas aussi bien qu'elle n'en a l'air. D'où le fait que de faire un choix, de faire attention à ce choix. Alors, sur le foyer et l'étoile, s'il vous plaît, le foyer et l'étoile inversée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'étoile, pour les versos, ascendant versos, lune en versos, s'il vous plaît, avec ce foyer, foyer peut-être dire famille, projection. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir avec cette nouvelle personne ou cette personne un petit peu bizarre ? Parce que vous pouvez peut-être faire trop confiance à certaines personnes qui ne sont pas aussi honnêtes que vous pensez. Donc, vous avez du mal à vous projeter. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans votre guidance. Il y a un gros choix à faire et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très honnêtes autour de vous. Il y a quelque chose qui dérange. alors pour cette ermite ermite ancrage et chance peut-être votre chance ça serait tout simplement de faire les choses tout seul et de vous mettre en retrait je pense la parole vous voyez expliquer les choses expliquer aux gens que vous que vous vous mettez en retrait pour X temps il vous faut le temps pour démêler tous ces nœuds pour y voir plus clair justement pour faire confiance à plus de personnes à certaines personnes mettre vraiment c'est même étonnant que le masque ne s'est pas sorti vous voyez parce que les masques c'est ça c'est certaines personnes qui ah là vous avez la séparation qui vient de sortir une nouvelle vie femme et séparation donc c'est peut-être plus oui se dire de se séparer de certaines personnes pour justement faire le net faire le point sur cette situation et là vous avez encore le carrefour certaines directions possibilités une décision un choix pareil exactement la même chose donc ce choix c'est à vous de le faire puisque vous êtes les seuls à faire les choix que vous voulez dans votre vie mais sachez que d'être peut-être retiré des choses bien réfléchir vous allez peut-être trouver vraiment les personnes adéquates qui pourront vous aider et non pas vous tirer vers le bas alors on va voir avec l'oracle des nombres quel nombre vous est attribué pour cette guidance du mois d'août 2024 pour vous les berceaux est-ce que ce chiffre ou ce nombre va vous parler peut-être une date de naissance peut-être un jour particulier peut-être un numéro fétiche enfin après vous voyez il n'aura que des noms s'il vous plaît pour les berceaux merci oh il y en aura deux alors il y a l'expression et l'harmonie affective donc on voit quand même l'harmonie avec la séparation et l'expression donc savoir parler savoir se s'exprimer peut-être que aussi d'être trop 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 dans le dans le style ermite de ne rien dire ou de laisser passer les choses ça n'avance pas non plus alors on va voir ce que l'oracle vous dit donc c'est le numéro 30 et le 37 voyez si ça vous parle ces deux numéros alors le 30 le 30 vous dit vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations votre imagination créatrice et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché ce qui vous apportera succès, abondance et prospérité donc n'hésitez pas à te parler en fait ou alors vous parlez à vous-même aussi des fois ça fait énormément de bien de se parler à soi pour le 37 alors le 37 36 et 37 l'harmonie affective vous êtes en place d'évoluer sur le plan spirituel vos relations sociales et amicales seront des appuis importants pour la poursuite de vos objectifs faites-vous confiance en conservant la foi vibrer la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur donc c'est ce qu'on vous dit faites un tri le bon tri pour cette faites-vous confiance en conservant la foi c'est-à-dire que vos relations sociales et amicales seront des appuis importants pour la poursuite de vos objectifs c'est-à-dire que si vous vous mettez trop en retrait et que vous ne demandez pas l'avis des gens ça va vous plomber vous allez un peu tourner en rond tandis que par contre n'oubliez pas qu'il y a certaines personnes aussi qui sont peut-être là aussi pour vous tirer vers le bas comme je dis donc choisissez très avec beaucoup de comment dire d'inspiration d'intuition les les personnes avec qui vous voulez vivre ou vous entourer professionnellement donc c'est beaucoup du relationnel tout ça mais on voit quand même qu'il y a le cadeau et l'amour donc je pense qu'il y a des gens qui vont partir et d'autres nouveaux qui vont arriver et c'est cette communion des deux qui va vous faire ressortir un petit peu et il y a peut-être une séparation justement cette séparation c'est le tri alors avec les petites heures miroir s'il vous plaît ouf et ben dites donc il y en a deux bon alors là vous avez la conscience et la réalisation la conscience tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité une grande transformation intérieure est en cours il est temps de partager ton savoir par des associations des collaborations afin de rencontrer le succès c'est ça peut-être aussi les expressions exprimer ce que l'on ressent redire les choses telles qu'elles bon c'est sûr que quand on dit les choses il y a des choses bien et des choses moins bien les autres soient un petit peu quand on vous dit je veux avoir la paix c'est sûr que les autres ils vont dire bon bah c'est tout ils nous aiment plus mais là non il y a des choses à faire quoi et à dire la réalisation la retourne ton travail paye le jour est venu pour toi de profiter de la vie cependant pour recevoir l'abondance sois reconnaissant de la chance que tu as bah oui là comme on dit aide toi le ciel t'aidera donc le ciel va vous aider et en dos vous avez la relationnelle bah oui tout tourne là dessous je suis là pour te guider vers la liberté invoque moi pour que je puisse t'ouvrir au monde la communication encore à nouveau est la clé de ta réussite exprime clairement tes sentiments ta vie ainsi que celle des autres peut changer c'est à dire voilà parler là on vous dit que bon rester à l'ermite en ancrage à l'ermite c'est bien parce que ça va vous faire réfléchir mais qu'après bah il faut prendre conscience que d'être tout seul tout seul ça va pas et on est obligé d'avoir des amis on est obligé enfin pas obligé mais c'est le relationnel un humain a besoin de relationnel donc dites les choses telles qu'elles doivent être dites voilà et nous dites si vous voulez dire non et bah il faut dire non voilà voilà les versos bah j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à liker de vous abonner et de partager et on se retrouve à la fin du mois voilà bonne journée profitez bien prenez soin de vous